allô d'accord merci beaucoup qu'elle te récompense incha'Allah merci beaucoup amin vous n'avez pas idée de vraiment tout ce que vous avez apporté il est comme un changement dans la vie des gens effectivement effectivement vous ne pouvez pas imaginer c'est des choses même là même à dire vous au débat seulement sans même connaître un seul verset du courant nous on arrive à convaincre certaines personnes c'est pas faux oui c'est pas faux oui c'est pas faux oui c'est pas faux chaque chose en ce temps effectivement effectivement on n'en a jamais fait ouais c'est vrai ça fait plaisir ouais c'est vrai le gars là lui là il est la star de l'année c'est pas la peine c'est pas la peine et puis en fait c'est les gens comme ça en fait que nous 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 motivent effectivement 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 incha'Allah qu'elle a facilité amina merci beaucoup merci amina amina ça nous fait plaisir et ça nous fortifie ça nous demande ça nous encourage de continuer et qu'elle nous donne envie de la santé de continuer voilà parce que voilà et on est en train aussi de préparer la relève incha'Allah oui oui c'est pas des imams c'est ça parce que Satan il rentre dans tout oui Satan il rentre dans tout il n'y a qu'une seule créature que Dieu que Dieu n'a pas laissé Satan s'approcher de lui c'est Mohamed tout le reste de Satan s'est approché dans ce cas n'écoutez pas ces faux imams c'est pas eux qui vont désigner c'est Dieu qui vous a désigné c'est ça ce que vous saviez c'est pas tout le monde qui peut avoir ça effectivement Yah Rasoul Allah et quand il est venu c'est pas tout le monde qui peut être comme Yah Rasoul Allah c'est clair alors votre mission est mission sacrée devant Dieu d'âme votre pays c'est pas sur cette terre c'est ça vous l'aviez dit que nous tous nous allons mourir effectivement votre pays se commence dans votre tombe effectivement et jusqu'à vous ouvrez votre yeux près du profite Mohamed et dans la vie vous aurez des combats très très difficiles c'est clair c'est clair on va vous menacer on va vous menacer on va vous provoquer on va vous insulter oui mais n'écoutez pas non incha'Allah continuez à ce que vous faites Dieu va vous accompagner incha'Allah nous prions Dieu que Dieu vous donne la force amine amine je vous donne un secret d'accord vous venez de dire là que vous avez fait convertir plus de 54 personnes vous ne saviez même pas combien de personnes vous avez fait convertir ah oui ça c'est vrai indirectement il y a des millions qui sont devenus musulmans à cause de votre voix c'est clair il y a des millions qui sont devenus musulmans à cause de votre voix je le jure devant Dieu il y a des gens qui ont brûlé même la Bible oui l'être humain ne peut pas être Dieu ça c'est clair ça c'est clair l'être humain ne peut pas être Dieu et me dire qu'il est Dieu non 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 je ne peux pas manger avec Dieu ça c'est clair Dieu qui a créé ma bouche oui Dieu n'a pas de bouche lui vraiment il ne sait ce qu'il est Dieu alors l'homme doit faire attention incha'Allah il y a des imams qui disent là il faut qu'ils aient qu'ils soient nés pour l'enfer ils diront un enfer faire prise de l'enfer ils n'ont qu'à vous dire pardon voilà tout ce qu'ils vous ont écrit là ils doivent dire pardon que Dieu vous bénit Amin que Dieu vous donne la force et longue vie Amin Amin et que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites et que Dieu vous accompagne Amin là où il est touché il est très très content de vous Wallahi Wallahi Dieu Subhanallah il est très content de vous Wallahi je peux jurer qu'il n'y aura pas un jour qui peut se passer et que tu n'as pas prononcé Allah Subhanallah oui ça c'est clair et Dieu maudit la personne qui restera toute une journée de ne pas prononcer son Dieu Allah Allah Akbar dis à ton équipe oui que votre paye vous tous c'est le paradis Inch'Allah la vie là est trop courte oui Wallahi l'être humain doit apprendre quand il demande Dieu donne moi longue vie et c'est le même être humain qui demandera encore Dieu de le tuer c'est vrai alors la vie est très courte c'est vrai et que Dieu te paye le barakat du Al-Quran Al-Karim Amin 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 avec tout ce qui t'accompagne Amin Amin dis à tes parents qu'ils soient fiers de toi Amin à cause de toi il y aura des millions des millions et des millions des millions de personnes qui l'ont Inch'Allah 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 vous faisiez le travail de Seydna Abba Abbaqar vous faisiez le travail de Seydna Omar vous faisiez le travail de Seydna Ousmane vous faisiez le travail de Seydna Alou vous faisiez le travail de Bilal vous faisiez le travail de tous les musulmans vous faisiez la fierté de tous les musulmans sur terre ça fait plaisir alors moi je vous dis il ne faut plus écouter ces gens là il ne faut même pas prononcer ça dans tes discussions il ne faut même pas penser à eux pour ne pas les dépasser dans ton esprit reste avec la lumière la lumière de Dieu la lumière qu'il a mis dans sa tête continue avec ça et n'aie pas peur et n'aie pas peur tu es accompagné avec l'âge c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui même ma voix est cassée je t'ai envoyé d'abord un message parce que ma voix est cassée mais Dieu a fait maintenant que je t'ai eu je t'ai dit félicitations, bravo, dis courage et continue, n'aie peur de rien n'inquiète rien ton âme se trouve dans la main d'Allah subhanallah Dieu ne peut rien contre toi sans Allah et Allah pense bien à toi ça c'est clair meilleure salutation à ta famille et meilleure salutation à tous tes amis à tous tes compagnons Inch'Allah je ne manquerai pas d'accord vraiment merci beaucoup à vous merci et merci merci pour les doigts merci pour l'encouragement merci pour le message de motivation ça nous donne le courage de continuer Amin on passe au suivant bon on dit il y a un pasteur qui me cherche avec une soeur musulmane il est en train de me layer la soeur allo allo oui ça va bien bon il faut bien récapituler qu'est-ce qui se passe effectivement parce que voilà je vais avoir le contexte dans lequel on est je suis dans un lieu de boulot d'accord et mon boss d'accord donc à un moment il n'est pas de christianisme d'accord voilà maintenant aujourd'hui je suis tombée sur une de vos vidéos quand vous avez échangé avec un chrétien c'est un converti plus à cette de la Bible voilà donc mon patron c'est un peu faible genre le temps il va se connaître il n'a pas pu téni tu vois non il a dû de vous mettre en contact hein voilà moi je suis trouvé que c'était pas mauvais de vous mettre en contact tu vois donc à ce moment il est là il va prendre le téléphone se présenter puis en fonction de ça voilà les connaissances qui ce dont il a besoin voilà pour éclairer les hautes là voilà ceux qui ne s'entendent pas il va vous demander avec plaisir je suis disposé je suis là pour ça inchallah inchallah donc je vais lui remettre ça d'accord merci allo bonjour cher ami bon bonjour monsieur oui monsieur bonjour bonjour oui soyez béni amen 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 moi je m'appelle Oustace Diané je suis prédicateur musulman sur les réseaux sociaux voilà la soeur m'a dit que vous aurez à l'une de mes vidéos mais vous n'êtes pas d'accord donc c'est pour ça que j'ai appelé pour essayer d'en savoir plus quoi ah ouais ouais oui c'est vrai ce matin elle m'a montré une vidéo où il y a un monsieur qui est tenté d'échanger avec vous d'accord voilà il dit ses parents sont musulmans mais lui il a choisi le christianisme et puis du coup par la versée biblique il dit si il n'y a pas certaines choses et pour ça il a donné musulmans donc j'ai trouvé c'est un peu bizarre ok peut-être que lui n'est pas oui bon je ne sais pas mais voilà oui c'est comment comment cela est-il possible et puis bon voilà d'accord j'explique un peu sinon moi je me dis bon Jésus-Christ c'est le chemin il est la vérité il est la vie il a démontré que voilà il est d'accord Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit donc voilà ok d'abord je relate le contexte dans lequel l'autre vidéo ça s'est passé en 2021 j'étais en train de faire mon émission comme d'habitude en direct et il a appelé et il m'a mis au défi en fait il m'a mis au défi il a dit que ses parents sont musulmans mais il a dit il a dit je te mets au défi si lui me prouve que Jésus-Christ c'est Dieu moi je deviens chrétien mais dans le cas contre lui je deviens musulman oui bonsoir bonsoir je peux poser ma question allons-y vous êtes musulman chrétien je suis chrétien allons-y pour ta question allons-y pour ta question c'est Oustace Diané lui-même en personne je suis en direct il y a 3566 personnes connectées d'accord je voulais savoir vous dites que Jésus n'est pas Dieu mais dans la Bible c'est mentionné que Jésus est Dieu écoutez je suis là je vais vous mettre autre défi si moi je vous prouve que vraiment Jésus est Dieu vous allez se convertir mais si vous me prouvez vraiment que Jésus n'est pas Dieu moi demain j'irai mon sté avec vous je mets vous faites comme le général Makoso je me mets un genou voilà ma mère prouvez-moi que Jésus Christ est Dieu vous allez me baptiser en direct mais si vous ne me prouvez pas le contraire si je vous prouve que Jésus Christ n'est pas Dieu et l'honnêteté ce que j'ai dit est vrai mais d'entrée de jeu moi je veux la sincérité et l'honnêteté est-ce que vous êtes d'accord pour ça l'honnêteté et la sincérité oui non ça c'est sûr je suis là je suis ici avec combien de personnes qui nous suivent d'accord et ah oui c'est là j'ai dit bon je vais jurer comme Makoso l'a fait et tout ça donc et moi je lui ai demandé deux choses l'honnêteté et la sincérité l'honnêteté et la sincérité il a pris l'engagement mais tout chrétien qui est honnête et sincère sauf il refuse sinon il est facile qu'il devienne musulman parce que Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et vous affranchira mais il sera affranchi Jésus a également dit dans Matthieu 7 verset 7 il dit demandez l'on vous donnera il a demandé il a posé des questions et je lui ai donné un verset dans la Bible qu'est-ce qu'il a dit depuis qu'il est né il n'a jamais vu ce verset là dans la Bible mais il n'est pas le seul dans ce cas là il y a beaucoup il y a des milliers de chrétiens qui ne connaissent pas ces gens des versets dans la Bible beaucoup de milliers de musulmans qui ne savent même pas que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es musulman tu vas au paradis beaucoup de musulmans ne le savent pas mais beaucoup de chrétiens ignorent des choses dans la Bible comme beaucoup de musulmans ignorent des choses dans le Coran quand moi je l'ai montré bah attends aucun chrétien ne peut me dire ou bien une personne vraiment qui comprend vraiment les choses de façon claire ne peut pas admettre que Dieu étant déjà Dieu créateur des cieux de la terre va aller adorer un autre Dieu encore c'est pas possible c'est vrai que il est déjà Dieu créateur des cieux de la terre oui on est d'accord qu'il n'y a plus de Dieu en dehors de l'éternel Dieu mais comment ce Dieu là qui est déjà Dieu lui il est en train de se procéder pour adorer Dieu encore c'est pas possible donc ça vous étonne ce n'est pas que ça nous étonne ce n'est pas que ça nous étonne un c'est pas biblique deux la logique n'accepte pas trois même le Saint-Esprit n'accepte pas ça dit que un c'est pas biblique c'est pas biblique que Dieu prie Dieu c'est pas biblique mais il est biblique que Jésus-Christ prie Dieu mais si Jésus-Christ prie Dieu il peut plaire Dieu c'est une question de bon sens à moins qu'on prenne la réflexion on la mette à côté et puis on se couvre du Saint-Esprit c'est-à-dire que c'est blanc mais j'ai dit c'est noir voilà c'est blanc mais pour moi c'est noir c'est ça qui est le Saint-Esprit par quelque sorte déjà quand on dit pour moi c'est noir c'est un problème du Saint-Esprit je vous écoute vous voyez parce que vous êtes déjà une créature d'accord vous êtes vous êtes corps, âme et esprit effectivement donc quand on dit moi c'est déjà dangereux parce que aujourd'hui il y a quand vous patez au cimité il y a des morts oui mais si on nous stade quand on se revient mort tu ne pourras pas parce que vous êtes cimité si on dit des faits quoi ? il y a un Dieu créateur il y a un Dieu créateur qui est là Jésus 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 est Dieu il est Dieu le Père Dieu le Fils et il est Dieu le Saint-Esprit vous savez la Bible qui est là vous savez que ça ce n'est pas biblique Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique ce n'est pas biblique ce qui est biblique c'est le Père le Fils et le Saint-Esprit mais Dieu le Père Dieu le Fils voilà ça ce n'est pas biblique Ok. C'est une sous-personne que je trouve en revue. Vous voyez ? Ça aussi, ce n'est pas biblique. Le père, en fait, si on dit le père, c'est-à-dire que le père, c'est à une position. Il est venu en tant que fils. Nous, nous savons que Dieu est esprit. D'accord. Dieu ne peut pas faire d'un coup. La Bible qui est là, là, c'est par révélation. C'est ça, mais... C'est pas par nos propres intelligences. Donc, la Bible, quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu ne peux pas convaincre cette personne. C'est la parole de Dieu qui doit faire son travail. Toi, tu laisses ton message et tu t'en vas. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, la Bible est très claire. La vraie Bible, là, c'est 66 canons de la jeunesse jusqu'à l'apocalisme. Les autres Bibles, qu'on a ajoutées... Oui, je sais. Encore, je te répète. La vraie Bible, c'est 66 canons de la jeunesse jusqu'à l'apocalisme. C'est tout. Les autres, là, a été ajoutées par le diable pour tromper l'humanité. Et il réussit à le faire parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Vous voyez ? Vous passez dans tel église, on passe dans l'Église, c'est ici, c'est Jésus-là. Mais dès que tu rentres, la doctrine change. C'est ça. Les loups sont déguisés à l'agneau. Les loups sont déguisés à l'agneau. Maintenant, dans le Coran, je vais vous expliquer en gros. Comme vous êtes un docteur dans le Coran, donc un peu ce que je connais, je vais vous expliquer en gros. Dans le Coran, il y a trois grandes pages. Il y a la page du prophète Mahomet, salut et bénéficie sur lui. Et puis, dans la deuxième page, c'est la page du Moïse. Et dans la troisième page, on parle d'Issa. Non, ce n'est pas exact. Non, il n'y a pas trois pages dans le Coran. Le Coran, il y a 114 surat, 6236 versets. Ok, allons-y. D'accord. Maintenant, la page du prophète Mahomet est salut et bénéficie sur lui. Là, Mahomet nous apprend comment il faut prier, comment il faut se comporter, comment un musulman doit faire ceci, doit faire cela. Maintenant, dans la page du prophète Mahomet, salut et bénéficie sur lui, il y a la partie là où Issa parle. Issa dit que lui, il va au ciel. Il y en a un plus grand qui va venir. Écoutez-le. C'est lui qui est le prophète Mahomet, salut et bénéficie sur lui. Maintenant, dans la page de Moïse, ça, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Voilà. Si on t'a surpris, on t'en veut, voilà ce qu'on a fait faire. Si t'as fait ceci, voilà, voilà, voilà. C'est biblique, hein. Dans la page de Issa, bon, il ne sait pas, bon, il ne sait pas ce qu'on a dit, mais Issa a kamatulai. Issa a mâsid. Issa est la parole de vérité. Issa est l'exemple parfait. Bon, pour quelqu'un qui est l'exemple parfait, pour quelqu'un qui a la parole de vérité, on doit s'y comprendre qui il est. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Sinon, les dents, les dents, je ne connais pas trop. Voilà, ce que je vais dire ici, ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est que Dieu a fermé le monde qui l'a donné son fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse pas, mais qui aille la vie. D'accord, d'accord. Donc, il est l'éternel qui nous attend. Oui, la vie éternelle nous attend, ça, tout le monde sait. Mais le Coran, d'abord, ce n'est ni la parole de Moïse, ni la parole de Issa, ni la parole de Muhammad, c'est la parole d'Allah. Muhammad n'a pas sa partie dans le Coran. Moïse n'a pas sa partie. Jésus n'a pas sa partie. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a ce qu'on vous a dit et puis, il y a ce qui est la réalité. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a aucune partie. Il y a une surate qui lui est dédiée, surate 47. Le titre, c'est Muhammad. Il y a surate 14 qui est Ibrahim. Il y a surate 11 qui est, je crois, Joseph. Est-ce que vous comprenez ? Ou bien 12 qui est Joseph. Donc, voilà un peu. Le Coran fait 114 surates, 6236 versets. Et tout est révélé sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, ça fait 23 ans de révélation. Toute la parole de Dieu. Le Coran, dans sa totalité, c'est la parole de l'éternel Dieu. Muhammad, la paix de l'éternel, n'a pas sa part dans le Coran. Ça, c'est un. Deux, le Coran parle de Jésus, bien sûr. Le Coran parle de Moïse, bien sûr. Le Coran parle de Jésus en quel terme ? C'est un messager de Dieu et il est une parole de Dieu. Moïse est la parole de Dieu, non ? Oui, Dieu a créé Moïse par la parole. Tout être humain est la parole de Dieu. Alors, il dit dans le Coran, quand il veut une chose, il dit seulement soi et la chose fuit aussitôt. C'est pourquoi, dans le Coran, on ne voit pas le thème père, on ne voit pas le thème fils. Dieu n'a pas d'enfant. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'est pas aussi papa de quelqu'un. Dans la Bible, maintenant. Non, là, ce côté, laisse-moi vous expliquer. Non, mais... Parce que c'est les gens du Dieu qui vont vous expliquer. Côté Bible, là. Côté Bible, là. Si tu n'es pas à guider, tu ne peux pas expliquer quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, c'est par révélation. Je savais que c'est par révélation, vous allez dire. Parce que si tu as un niveau intellectuel... Mais vous avez expliqué le Coran avec la révélation tout à l'heure quand vous étiez... Non, je viens. Quand vous étiez en train d'expliquer le Coran, là, est-ce que ce n'est pas la révélation... Non, je vais dire. Est-ce que ce n'est pas la révélation que vous avez expliqué le Coran, là? Est-ce que ce n'est pas la révélation? Non. La révélation, là, c'est pour nous embrouiller, en fait. La révélation, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui sont habilitées à comprendre, les autres ne comprennent pas. Il n'y a aucune révélation. Jésus a dit, vous, encore, pour vous d'être sans intelligence? Ça y est, dans la Bible, Matthieu 15, 16, la Bible dit dans Somme 32, 9, « Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. » Ça, c'est deux. Troisièmement, dans le livre des Proverbes, on dit, « L'intelligence a pour demeure le discernement. » Il ne faut pas parler des révélations. Quelle révélation, frère? C'est que vous dites que Jésus est Dieu, non? Oui. Mais il n'est pas Dieu dans la Bible. Maintenant, c'est quelle révélation qui dit que Jésus est Dieu dans la Bible? La Bible dit que Jésus est fils de Marie, non? Oui. Est-ce que ça, c'est une révélation? C'est une réalité? Que ce soit par Saint-Esprit, que ce soit par la révélation, Jésus-Christ est le fils de Marie. Donc, est-ce qu'il y a une révélation qui va prouver que Jésus n'est pas le fils de Marie? Il n'y en a pas. Est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché à Jésus? Que ce soit par révélation, que ce soit par Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché à Jésus? Oui. Maintenant, où est la révélation? Il n'y a pas de révélation. C'est vous qui voulez amener cette histoire de révélation pour amener à comprendre, pour faire croire aux gens que c'est vous seul qui avez cette compréhension. Je répète les mots. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence? Somme 32, 9. Ne soyez pas, il s'adresse à tout le monde, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça dit, on les bride. Quand on tire, il vient ici. Quand on tire, il va là-bas. Jésus-Christ dit dans la Bible que Dieu m'a envoyé. Maintenant, où est la révélation? Il dit, Dieu m'a envoyé. Mais où est la révélation pour que lui soit l'envoyeur? Non, soyons censurés, frères. Voilà, je vous écoute. Oui, allô? Allô? Oui. Donc, je disais que il n'y a aucune révélation. Il y a seulement ce qui est écrit. Jésus dit, ne soyez pas comme... La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. L'intelligence a pour demeure le discernement, proverbe. Matthieu 15, 16... Oui? Je n'entends pas bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en lui. À qui? Même si tu prends dans... 8, 24, tu verras même, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Comment toi, toi, un homme qui n'a pas conséquent, tu dis que quand tu as vu nos pères bras. Mais ça s'explique. Comment Jésus-Christ dit qu'avant que vos pères bras m'a vu, il a trésaillé des joies. Il était content de ce qu'il verra mon jour. Il a vu. Il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas accepter parce qu'il ne pouvait pas accepter que lui, la thémée de Mariam qui va dire qu'il est passé à Abraham. C'était des siècles. Non, mais... Il ne pouvait pas accepter, vous voyez? Lui, il est descendant d'Abraham selon la... Jésus est descendant d'Abraham selon la Bible, non? Ça n'étonne personne? Comment Jésus-Christ? Vous n'êtes pas? Jésus est descendant d'Abraham, non? Dans la Bible, Matthieu 1, verset 1. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Oui, oui, oui. Mais est-ce que Dieu, lui, peut être descendant d'Abraham? Si Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Si tu poses la question, moi, je vais vous répondre. Allons-y, écoute, alors. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Non, 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 non. Parce que c'est Dieu qui a vous convaincre. Oui. Voilà. Voilà. Donc, Jésus, là, toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Toute la plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Ce que Adam et Ève ont raté, là, Adam et Ève, tous ceux qui sont descendants d'Abraham sont nés du péché. Que ce soit Moïse, Abba, jusqu'à moi. Et la maman de Jésus? Et la maman de Jésus? Oui. Elle aussi, elle est née. Elle est née dans le péché. Elle est née dans le péché. Donc, Marie est péchéresse, quoi. Jésus. Donc, alors que... Donc, c'est vraiment. D'accord, d'accord. La Bible dit que quelqu'un qui est déjà sué, rien de pu ne peut sortir en elle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous avez dû à côté de vous, là? Bien sûr. Vous comprenez Luc 1, Luc 1, 26. Oui, ça, c'est au sixième mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Nazareth en Pélégalité. Pardon? C'est un message. Je l'ai donné, c'est un messagier. Oui, mais c'est... Est-ce que vous comprenez? Attends, le verset que vous avez donné, là, vous savez que... Non, c'est la bonne nouvelle à Mariam. Mais qui a envoyé... Non, c'est la bonne nouvelle à Mariam. Maintenant, lui, c'est ce que l'ange Gabriel a dit. D'accord. On ne peut pas contredire sa paix. C'est un ange qui a parlé. Ok, je lis. Je vous écoute. D'accord. Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée d'un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur qui est avec elle, ce n'est pas son fils là-haut. Troublée par cette parole, Marie se demandait qu'elle pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu dont elle a trouvé grâce, encore, ce n'est pas son enfant. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfatiras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, qui est l'enfant de Marie. Il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut et non Dieu. Le Seigneur Dieu, encore, qui commande Jésus, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. C'est Dieu qui va donner ça. Et puis Jésus est Dieu compliqué. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui dit, l'ange lui répond. Maintenant, pardon, pardon, je coupe un peu. Quand on dit, son règne n'aura point de fin, c'est comment un homme peut avoir un règne qui n'aura point de fin. Mais son règne a eu fin. Est-ce qu'il a régné ? Est-ce que c'est Jésus qui... Je vous explique. Est-ce que c'est Jésus qui règne sur Israël aujourd'hui ? Ce n'est pas lui. Son règne n'a pas de fin. C'est-à-dire, son règne a eu fin. Il a régné. Est-ce que Jésus-même... Voilà. Pour faire sortir l'enfant Jésus. En fait, c'est Dieu... Dieu est dans un corps venu trouver son peuple pour sauver. Donc, son sang, c'est un sang qui est sans péché. Mais attends, mais Dieu n'est pas charnel, non ? Dieu est esprit. Pourquoi tu dis son sang encore, frère ? Ok, ok, ok. Dieu est esprit, bien sûr. Mais esprit n'a pas de sang ni chère. Il a pris un corps. Si tu veux, tu penses dans Esaïe, Esaïe 35, verset 4. Dieu a pris un corps venu sauver son peuple. Non, Esaïe 35 l'a dit, Esaïe 35... Avant d'arriver sur Esaïe 35, verset 4, il a dit que est-ce que Marie est souillée ? Tu as dit oui. Mais la Bible dit que pour quelqu'un qui est impu, rien de pu ne peut sortir. Mais si Marie est souillée, comment quelque chose de pu peut sortir en elle ? La Bible dit non. Job 14, verset 4. Donc, quand il dit Jésus est... Quand il dit Jésus est le seul qui est pu, selon la Bible, c'est pas vrai. Il dit que c'est le seul qui est pu, c'est pas vrai. D'accord, d'accord. Je vais peut-être lire le texte tout de suite là-même. Ecclésiastes 20, verset 10, tout ça là. C'est vrai. Mais l'enfant qui est sorti de son ventre là, c'est un enfant qui est né sans péché. Mais la Bible dit non. Il est conçu par la puissance du saint Église. Non, la Bible dit non. Je vais lire le passage, s'il te plaît. Job 14, verset 4. Je suis à la page. Comment d'un être souillé ? Comment ? C'est Dieu qui parle. Comment d'un être souillé ? Sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Job 14, verset 4. Comment d'un homme souillé, d'un être souillé ? Ça dit, mari est souillé. Un homme pur peut sortir. Il n'a pas sorti aucun. Puisque maman est déjà souillé, donc l'enfant va être souillé. Toi, tu dis, ma mari est souillé, et puis son enfant n'est plus. La Bible dit non, c'est pas possible. Voilà pourquoi je commence encore. Job 25, verset 4. Je suis à la page. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et la femme. On dit celui qui est né de la femme. Mais Jésus est né de femme, non ? De mari ? Oui, comment il peut être pur, selon Job ? Mais l'islam dit non, tous les prophètes sont purs. C'est ce que l'islam dit. Tous les prophètes sont nés dans le péché. C'est pas vrai. Bon, j'ai lu. J'ai lu le livre de Job. Faut écouter Job. Job 33, verset 9. Job dit ceci. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. C'est-à-dire que tous les prophètes sont nés dans le péché. Job dit ici. Je suis pur. Je suis sans péché. Jésus-Christ n'a jamais dit je suis sans péché. Il a plutôt dit. Qui me convaincra du péché ? Et non, je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Job répète encore, je termine sur ça. Job dit, Job 33, verset 9. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. Deuxièmement, Jésus-Christ n'a jamais dit cette phrase-là. Car c'est un. Deuxièmement, Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean Baptiste, non ? Dans un baptême pour la rémission des péchés ou bien encore pour la répétence. Mais si lui l'a dit à pu, il s'est fait baptiser, pourquoi ? Tu es déjà pu, tu t'es fait baptiser là, c'est pourquoi ? C'est pas possible. C'est pour les musulmans, c'est chez les musulmans, tous les prophètes sont purs. C'est chez les musulmans, tous les prophètes sont purs. Nous revenons au sujet de Jésus-Christ qui est Dieu, frère. Jésus-Christ, dans la Bible, il n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Nul part, il n'y a pas une phrase. Si vous me donnez une seule phrase de Jésus, où il dit je suis Dieu, vous allez me baptiser, moi et la soeur qui est à côté de vous, vous nous baptisez directement. Où il dit je suis Dieu. Donnez-moi le verset où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Ok, d'accord, ok, maintenant je vais prendre la parole. Allons-y, 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 allons-y. Voilà, voilà, d'accord, ok. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas là pour vous convaincre. Ok. Moi je vous prêche la parole vivante. Maintenant, on va prendre Jean 8 à partir du verset 24. Oui. Jean chapitre 8, 24. Je suis à la page. Allons-y. Voilà, Jean 8, 24, comme le dirait l'autre, j'ai lu la lecture. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que si vous mourrez dans vos péchés et que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je vous écoute. Maintenant, moi je vous pose la question, voilà. Est-ce qu'un homme peut dire à un homme que si tu ne crois pas en moi, tu vas mourir ? Et si tu ne crois pas en moi, tu mourras dans tes péchés ? Non, il a dit, si tu ne crois pas qui je suis, mais c'est un envoyé de Dieu. Voilà, voilà. Voilà, maintenant, qui je l'ai ? Non, le problème. Vous continuez, allons-y. Je réponds. Tous les prophètes, Jésus a dit à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, m'écoute. Celui qui me rejette, m'écoute. Celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, en rejetant Jésus-là, vous rejetez Dieu, donc vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas au prophète de Dieu, si vous ne croyez pas à l'envoyé de Dieu, vous mourrez, c'est l'en fait direct. C'est pourquoi, dans la même Bible, 1 Samuel 8, verset 7, Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi Dieu qui le rejette. C'est-à-dire, alors que le peuple d'Israël est en train de le rejeter Samuel, non. Mais Dieu s'est substitué de Samuel pour dire, non, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Donc, en rejettant un prophète de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu. Oh, si tu rejettes Dieu, tu vas en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que j'ai su, ou bien qui j'ai su, vous mourrez dans vos péchés. C'est clair ? Ça, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, on n'a pas besoin d'esprit pour ça. Vous m'avez donné, vous m'avez donné la parole, maintenant, il s'y a de nous. Je lis quelle partie ? Je lis quelle partie ? D'accord, au verset 25, verset 25, qui m'appelle depuis là ? Verset 25, il dit ceci, « Qu'est-ce que tu diras ? Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? » Lui dit-il. Jésus leur répond « Ce que je vous disais dès le commencement. » J'ai beaucoup de choses. Allons-y, vous écoute. « Ce que je vous disais dès le commencement. » D'accord. « Ce que je vous disais, si tu prends de lui la Genèse, chapitre 1, tu verras qu'au commencement, Dieu créa. » Donc, lui, il veut prouver au peuple là où j'ai placé, c'est lui, Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Ça encore, ça a commencé à les révéler. Ils sont fâchés. Continue encore. Continue. Quand toi, tu parles, moi, il ne doit pas corriger, mais on laisse et puis on passe. Non, continue. Je suis un peu prouvé que Jésus-Christ est bien. Non, mais là, quand il dit qu'il est en train de leur prouver qu'il est le créateur des cieux et de la terre, dans Luc, chapitre 10, verset 21, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » En tant que tu dis ici, il est en train de leur montrer que nous, les créateurs des cieux et de la terre. J'ai expliqué tout ça là. J'ai expliqué partout dans la révélation. Bon, moi, il y a le Saint-Esprit. D'accord. Il ne comprit point... Voilà, c'est tout le geste, voilà. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Et voilà, voilà, là, c'est le verset. Il dit ici, au verset 26. Bon, il dit au verset 26. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. » D'accord. « Est-ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde ? » Il faut expliquer ça. « Celui qui m'a envoyé est vrai. » « Il a été envoyé. » Ok, donc... « C'est le qui dépasse en ce moment. » Ok, ouais. « Le même qui dépasse. » « Mais parce qu'il a pris un corps humain. » « Il est venu en train de te fuir. » « Donc, la parole de Dieu qui est là, quand Jésus parle, souvent, il te mélange. » Aïe ! Mais c'est quel Dieu qui mélange les gens, là ? Ça, c'est un boulanger, hein ? Non, c'est pas bon. « La parole de Dieu, là, elle est esprit et vie. » Oui. « Elle est esprit et vie. » Ça, on sait. « Il faut que le Dieu ne te parle, ne te parle. » « Il faut la révélation. » « Il faut que tu es esprit pour te faire comprendre. » « Les pasteurs de la révélation font échouer beaucoup des fidèles qui sont dans les vies. » Maintenant, qui a la révélation ? Moi, il veut savoir. Quels sont ceux qui ont la révélation ? Dis-moi. « C'est ceux qui sont habilités à enseigner. » « Ce que Dieu a choisi. » C'est-à-dire, les pasteurs, quoi. Les pasteurs, quoi. Non, c'est pas tout le... Non, 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 non. C'est pas « Pasteur un vrai. » Non, comment on peut connaître quelqu'un qui a la révélation ? Comment on fait pour... Les vrais, là. Comment on fait pour les connaître ? Comment on fait pour les connaître ? Voilà. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par les fruits. C'est-à-dire ? Jésus nous demande encore d'avoir un esprit de dédicement. Jérémie 33 dit 3 verset 3 dit « Invoque-moi au jeu de la détresse. Je te reprendrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, en toute chose, il faut consulter Jésus-Christ d'abord. Maintenant, pour vous prouver que Jésus-Christ est Dieu, laissons un peu... Prenons un peu les témoignages. Comment un musulman pieux, un humain pieux, qui défend l'islam, qui défend le prophète de l'islam et de l'islam sur lui, et du coup, qui dit non, Jésus m'a touché, je fais l'œuvre de Jésus-Christ. Non, ça on sait. C'est ce que je peux vous donner. Allez vers eux. Avez, parce qu'eux, maîtriser le prophète. Non, non, tu parles de Moussakoune, qui ne peut même pas lire. Moussakoune... Ok, vas-y. Allez vers eux et posez la question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous allez voir sa faute pour prouver que Jésus-Christ est vivant. Quand un sorcier est délivré, quand un mystique, un gars de la formation est délivré, quand un temps est délivré, il ne dit pas au chou, il dit c'est Jésus-Christ qui m'a délivré. Voilà comment je fonctionnais dans le spirituel. Voilà comment je faisais dans le spirituel. Je vous dis, Ousad, ne ratez pas le ciel. La Bible qui est là, je ne suis pas là pour vous convaincre. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Je vous donne pardon. D'accord. Mais là, c'est vrai. Tu vois que vraiment, tout ce que tu as fait là, tu crois que tu as placé ça. Jésus-Christ toujours, il se glorifie toujours. Vous pouvez le dire. Mais il y a une chose, il y a une chose, vous êtes d'accord avec moi que selon vous, Jésus-Christ est mort, trois juifs, trois nuits, ressuscités ? Je peux vous expliquer ce côté. Non, 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 je vais, est-ce que vous êtes d'accord d'abord qu'il est mort et ressuscités selon vous ? Mais, 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 les prophètes ont déjà annoncé. Non, 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 moi je parle de vous. Il va se connaître son peuple du péché, et quelqu'un va venir là. Ils font beaucoup de maltraités. Non, moi j'avais dit quoi ? Vous, chrétiens, vous enseignez que, vous enseignez que Jésus est mort trois juifs et trois nuits et il a été ressuscité. Mais selon la Bible là, la Bible dit que c'est Dieu encore qui a ressuscité Jésus. Ça, c'est un, deux. La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Habakkuk chapitre 1, verset 12, Bible, parole des vies, que Dieu ne meurt pas. Troisièmement, Satan n'a jamais goûté à la mort. Comment Dieu peut mourir alors que Satan n'est jamais mort ? Vous voulez nous amener à adorer Jésus, qui est le fils de Marie, qui est mort pour vous et ressuscité par Dieu. Mais, et Jésus, ça dit, non, ça dit, ça dit, moi pour moi, attends, moi pour moi, vous voulez nous amener à l'enfer. Vous savez pourquoi ? Jésus enseigne Dieu. Jésus enseigne Dieu. Vous nous enseignez Jésus. Jésus dit, Jésus dit, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui est au ciel, vous nous dites, non, on n'est qu'à adorer Jésus. C'est vous qui voulez nous amener à l'enfer. Mais Jésus, si le nom de Jésus fait un miracle, non, il vient, si le nom de Jésus fait un miracle là-haut, c'est pas Satan qui a transporté Jésus pour aller dans le désert. Et c'est que Satan peut tenter Dieu. Tu as parlé des révélations encore. Mais Satan a pris Jésus pour aller dans le désert, pour dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, procède-toi et adore-moi. Et c'est que Satan peut dire ça à Dieu. Jacques dit, il dit, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Je crois que c'est Jacques 13, un truc comme ça. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais Satan a pris Jésus pour aller le tester au désert là-bas pour dire, il avait faim et tout ça. Et c'est ça, c'est Dieu qui a la sa mère comme ça. Soyez en souris. Bon, maintenant, quand il est parti avec lui, qu'est-ce qui s'est parti là-bas? C'est Jésus qui est parti avec lui ou bien c'est Dieu qui est parti avec lui. On est quand même d'accord d'abord. Voilà. C'est Jésus qui est parti avec lui. Mais si, là, je suis d'accord. Maintenant, Jésus est parti avec lui là. Il a dit à Jésus, procède-toi et adore-moi non. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul. C'est lui seul qui doit vous inclure. Mais il n'a pas dit, tu m'adoreras moi. C'est la même fois qu'il dit, tu m'adoreras. Quand tu écoutes les enseignements de Jésus-Christ, il est venu en tant que fils. Quand tu écoutes les enseignements... Comment il est venu? Dieu ne vient pas. Il est reparti en tant que père pour prendre sa position. Non, ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Il faut montrer un verset qui le dit. Ce n'est pas biblique. Il y a des choses que vous dites aux fidèles, ils ne peuvent pas vous coincer là. C'est ça qui les amène à ça. En fait, quand on veut prendre mon niveau intellectuel pour comprendre la Bible, on a déjà échoué. La vie, c'est parfait. Quand tu prends dans Jean-Captain, on dit au commencement, c'est la parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu, tu l'apprêtes avec. Oui, mais est-ce que... Attends. Au commencement, il n'a jamais été la parole. Au commencement, il était Dieu d'abord. Bon. Est-ce que la parole de Dieu est venue avant Dieu? Bon, d'accord. Au commencement, Dieu créa les sujets de la terre. C'est fini. Ça, c'est dans Genèse. Maintenant, il y a même dans Jean 1, verset 1. On a entendu, c'est Dieu d'abord. Jean 1, verset 1. On dit, au commencement, était la parole. Est-ce que c'est normal? Au commencement, Dieu... Est-ce que tu comprennes? Est-ce que tu comprennes? Parce que les gens qui écoutent, il y a l'amusement qui écoute, il y a l'écriture qui écoute. Bon, je vais lire. Les écriteurs qui se montrent. Bon, je vais lire. Je vais lire. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Elle était en elle. Non, vous voyez, c'est ça. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui donnait ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout se crue par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière car en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâces et de vérités et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Félicitations. Je t'écoute. C'est quelle parole a été faite chère ? Je vous pose la question. Merci, je réponds rapidement. On dit que la parole a été faite chère. Quand ça a été fait, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui fait la parole chère. Et notre Dieu est devenu chère. Le verset 14 l'explique ici, clairement. Et la parole a été faite chère. On dit bien a été. Quand on dit ça a été, là, ce n'est pas quelqu'un. On dit la parole a été donnée à Oustaz. C'est quelqu'un qui m'a donné la parole. La parole a été transmise. Mon argent, l'argent a été donné. Oustaz a été nommé. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, la parole a été faite chère. C'est par Dieu. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâces et de vérités. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Et non, la gloire de Dieu est venue sous forme humaine. La gloire du Fils unique est venue du Père. On dit que c'est le Fils unique qui est venu du Père. Qui n'est pas le Père, mais qui est venu du Père. Donc, ce n'est pas Dieu. On dit la gloire du Fils unique est venue du Père. Et non, la gloire de Dieu est venue sous forme humaine. Oh, c'est ce que vous enseignez. Vous enseignez la gloire de Dieu est venue sous forme humaine. Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit. À moins, est-ce que tu as parlé de révélation encore ? Si tu veux comprendre de ça là, avec ton mot de Dieu, Ousmane, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est déjà bouclé. Bon, si je ne peux pas comprendre, je vais lire un verset. Moi, je vais lire un verset. Puis, on va voir ensemble si je ne peux pas comprendre. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ça là. Si ce n'est pas en révélation, ou bien ce n'est pas... Ou bien ce n'est pas... Si ce n'est pas le Saint-Esprit là qui va m'expliquer ça. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant... Non, attends. Je veux cependant que vous sachiez. Ma fille se moque de moi. Ma fille se moque de moi. Mais elle a appelé son père spirituel. C'est ça. Je veux cependant... Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef du Christ. Expliquez-moi. Ok. Quand on dit Christ, quand on dit Christ est le chef de tout homme, ça veut dire quoi ? De tout homme. Le monde là, Christ est le chef. Continue. Donc, tout. Le monde là appartient à Dieu. Non, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. C'est la partie là-même qui m'intéresse. Voilà. Ça vous dit qu'aujourd'hui là, au stade, si tu veux la répentance, si tu veux la réussite, si tu veux le combat, tu as l'adresse à Jésus-Christ. Non, tu n'as pas la réponse. Dieu est le chef de Christ là. Ça veut dire quoi ? C'est ça que je te dis là. Qu'est quoi ? La parole du Dieu est là. Je ne peux pas comprendre au fait. Bon, quand tu disais tantôt, quand tu disais tout à l'heure, Christ est le chef de tout homme là. Tu as dit que c'est le monde entier. Il faut être intellectuel pour expliquer. Non. Mais la partie Christ est le chef de le monde entier là. Ça, c'est spirituel ? La nuit, il faut prier dessus. D'accord. Dis à Dieu, réveille mon propre parole. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Dieu doit te révéler. Bon, quand on laisse ma fille tranquille. Pour laisser ma fille tranquille. Parfait ? Nous, on est là pour sécuriser, pour la sécuriser. Non, mais je voulais le plus un. Non, si tu l'es pours, tu deviens musulman. Ah bon ? Oui, c'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 7,39. 1 Corinthiens 7,39. Donc, si tu l'es pours, je deviens musulman maintenant. Oui, mais Jésus était musulman. C'est gâté. Le chrétien veut dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus. C'est parce qu'on suit les enseignements de Jésus également. Puisque Dieu l'a envoyé pour les enfants d'Israël. Oui, pourquoi ? Dans le sens de suivre les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les enfants d'Israël. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Mais Moïse n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les enfants d'Israël. Jésus était soumis à Dieu. Moïse était soumis à Dieu. Mohamed salam était soumis à Dieu. Ils étaient musulmans. Mais Jésus n'était pas un chrétien. Ni évangélique, ni protestant, ni catholique, ni rose-croix, assemblée de Dieu, les saints des derniers jours, les christianistes célestes, morts-morts, témoins de Jésus. Il était chrétien quoi ? Tout ce que tu as dit, il y a des églises du tri d'habitance. Alhamdoulin. Il y a des églises du temps. Ça, ça me renforce. Dieu vient de t'enseigner. Bon, on va se croiser. La prochaine rencontre, ça va se faire face à face, Inch'Allah. Il est venu dans ton bureau là-bas. Inch'Allah. D'accord. Bon, moi, j'ai Mouril qui a pris mes yeux là, donc vraiment, je ne vois pas bien clair. Non, non, non. Moi, j'aime déplacer, Inch'Allah, avec le temps quoi, avec le temps. D'accord. Un jour, un jour, j'ai écouté une autre vidéo, il y a un gars qui, je ne sais pas si là, je crois qu'il voulait détourner une fille. Et puis, il m'a dit qu'il est allé chez lui. J'ai beaucoup aimé votre manière. Oui. Vous lui dites la vérité que si, vraiment, voilà, voilà. Et puis lui-même, il a eu un peu honte puis je lui ai dit mais vraiment, c'est pas... Effectivement. Comment tu peux... Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un rhizophone, c'est un rhizophone. Il m'a détourné la fille là et tout ça. Donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est fait passer pour un imam et tout ça. Donc, voilà un peu. Bon, voilà. Ce n'était pas normal. Ça, ce n'est pas une chrétienne. Ah oui, ça, c'est clair. Tu as tout à fait raison. Ok. Donc, les loups sont déguisés en aïeux. Même vous-mêmes, c'est que vous faites ça mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas contents. Donc, faites vos comptations. Oui, c'est toujours avant de sortir. Ceux qui sont déguisants seront musulmans. Ceux qui vont rester chrétiens seront chrétiens. Oui, c'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas un homme. Oui, c'est Dieu qui convainc. Mais nous, nous, on a... Au prochain numéro. Inch'Allah. Mais moi, mon fille là, moi je la veux. Avant que tu viennes là, moi je l'en veux. Viens voir son père spirituel d'abord. Tu viens me voir d'abord. Bible, le Coran, en fait débat. Si tu m'as gagné là, tu maries ma fille. Je n'en veux que Bambi. Allo, Assalamu alaikum. Allo, tout ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, Inch'Allah. J'espère que ta foi est renforcée. Tu vois qu'il n'a même pas pu prouver quoi que ce soit. Mais on garde le contact. Dès qu'il y a une urgence, tu m'appelles. Il n'y a pas de soucis. Je suis parti beaucoup à avoir l'âge. C'est ton patron, non? Oui, Il faut le respecter. Dans le cadre du travail, il s'en prémé. À cause de qu'on a une religion, il ne faut pas te laisser dominer par ça. Ce n'est pas bon. Je suis là par la grâce à Allah. Tant que je vivrai, je ferai l'effort. Il n'y a pas de soucis. Donc, on va au revoir quand il veut ça. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, papa. Merci beaucoup. Alhamdillilah, Rabi Al-Ami. Ouassalamu alaikum. Ouassalamu alaikum. Au suivant. Allo? Oui, allo? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Édouard, d'un homme, Jean-Déjeun. Tu es chrétien, quoi? Je suis chrétien, catholique, baptisé, confiné. Et tes parents? Bon, mes parents, présentement, mon papa, il ne va pas à l'église de façon à l'église. Et ma maman aussi, elle était évangélique, mais ce n'est pas tout le temps qu'elle va à l'église vraiment. En fait, je demande, je demande, si toi tu t'es converti à l'islam là, ça ne va pas poser problème à la maison? Non, non, j'en ai déjà parlé avec ma maman, est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Puisque moi, il y avait un autre truc qui a... Il était un chrétien catholique, baptisé, confiné, c'est le mari à la pécheur de ma maman. Ok. C'est lui que j'ai appelé pour m'aider par rapport à la procédure. Donc, il a dit qu'on arrête de se rencontrer et puis voir un immeu et comment faire ça. Ma maman n'a pas de soucis avec ça. Puis moi, je suis avec ma maman. Ok, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais qu'est-ce qui te motive qu'il y avait des questions qu'il me posait dans le christianisme et tout. Donc, une fois il était sur TikTok, bon, après je dis, il n'y a pas l'habitude de suivre les débats religieux et tout. Mais ce n'est pas que ce jour-là, c'est l'électrique même des humains qui m'a amené à voir une vidéo sur un débat entre Mégisnel, Akka et puis le passé Gédéon. Donc, il a cliqué sur le lien et puis j'ai vu d'autres vidéos de vous de Abdou Majid aussi. Bon, après avoir regardé ça, il a vu vraiment il y a vu les questions de vie réponse aux questions que je me posais. Donc, vraiment, il a pris beaucoup de temps à pouvoir harmoniser tout ça dans ma tête parce que le fait de devenir musulman n'étant pas une famille musulmane ça inclut beaucoup de choses. Effectivement. Le fait de la descendance et puis d'être aligné c'est-à-dire toi, toi tu modifies déjà comment tes enfants vont prier, qui, tout ça, voilà, ça inclut beaucoup de choses. Effectivement. La dernière décision qui a été mûrement réfléchie et puis bon, j'ai décidé vraiment de me convertir parce que l'islam est la voie qui mène vraiment à Dieu. C'est bien parlé, très bien parlé d'ailleurs j'allais dire, c'est très bien mon frère. Mais vous êtes dans quelle commune ? Il y a pas de souci, c'est déjà bon. D'abord, on peut te convertir à l'islam, c'est de cette manière-là qu'on le fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour se convertir à l'islam, c'est-à-dire par la conviction, après on va faire des recherches de couvercle, c'est comme Jésus l'a dit, Jean chapitre 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu 7, verset 7, demandez l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez l'on ouvrira. Et c'est en cela que pour devenir musulman, c'est pas payant, c'est gratuit. D'ailleurs, nous on va te recenser, on va t'ajouter dans nos groupes WhatsApp, on va t'envoyer les tapis de prière, le Coran français, on verra comment venir te donner ça à la rivière de Inch'Allah. Et puis, ben voilà quoi. Et puis, tu seras le bienvenu, tu es le bienvenu en islam et puis tu vas continuer de regarder nos vidéos parce que les vidéos vont non seulement fortifier ta foi, ça va te permettre d'échanger avec tes frères chrétiens qui viendront. Ils vont vouloir venir te détourner encore. Mais toi, tu seras déjà préparé avec les arguments bibliques que nous avons donnés dans les vidéos pour contrecarrer quoi. Voilà, c'est comme si tu es en train de défendre ta foi maintenant. Ils vont vouloir débattre avec toi, tu vas défendre ta foi Inch'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu lèves l'index droit. Après ta conversion, Allah te pardonnera tous tes péchés passés sans exception. Donc, tu lèves l'index droit, tu répètes après moi. D'accord. Il faut dire bonjour. A- La- A- La- Ilaha. Ilaha. Ilalah. Ilalah. Wa ashahadu. Wa ashahadu. Wa ashahadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Maman Marie est sa servante. Voilà, tu descends la mer, tu es devenu musulman. Comme tu étais catholique, c'est pour ça que j'ai ajouté pour celle de Maman Marie. Parce qu'à l'église catholique, vous dites, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a notre mort. Amen. Mais non, 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 non. Elle n'est pas la Mère de Dieu. Elle est la servante de Dieu. Et son fils est le messager de Dieu. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher ami. Tu gardes ton nom comme tu peux. Voilà, tu es musulman à l'instant. Dès ce soir, tu vas faire la grande abolition avec le frère qui est avec toi. Il va t'apprendre à prier. On va t'ajouter, il me faut ton numéro WhatsApp pour t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, t'encadrer. Et puis aussi, l'imam va déjà te contacter. Il va t'envoyer des séquences de vidéos déjà pour commencer à te préparer. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, vous m'envoyez ça par SMS avec ton nom. Et tu précises que c'est toi qui viens de te convertir. Tu es à la rivera 2. Tu précises tout ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. N'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos. Sans cesse, il faut continuer. Oui, oui, continue. Inch'Allah. D'accord, mec. Merci. D'accord. D'accord. Merci. Non, c'est ça l'Islam. C'est ça la grandeur de l'Islam. Hamdi l'Illahi Rabbid al-Amin. Gauzu, il va envoyer le numéro, tu enregistres ça. Et puis, on avance. Tidil a fait quoi? Il s'appelle Georges. Il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Il s'appelle Georges. D'accord, donne-lui le téléphone. D'accord, bonsoir. Oui, allô. Oui. Oustaz. Oui. Tu as bien compris ce qu'il est dit là? Oui, bon, il faut lui donner le téléphone là. Il va mieux m'expliquer lui-même. Merci beaucoup. Bon, attends, il s'est déplaqué un peu. Tu as dit qu'il est venu t'évangéliser? Ah, il est venu t'évangéliser. Voilà. Donc, il y a des questions qu'il me pose dans le courant. En tout cas, ma connaissance, elle n'est pas arrivée à lui répondre. D'accord. Il faut lui donner le téléphone. Voilà. Bon, c'est ça. Comme on a le père aussi qui sent à côté là. D'accord. Grâce à vous, on a vos numéros. Inch'Allah. Voilà. Vous allez être venu. D'accord. Voilà. Tiens. Voilà. Pour poser ta question là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. Ça va bien? Oui, je vais bien. Sois béni. Je lui ai posé la question. Selon le courant, comment Jésus est venu sur la terre? D'accord. Je te réponds directement. Je te réponds directement. Selon le courant, Jésus, c'est une femme qui l'a accouchée. Elle s'appelle Marie. Elle l'a accouchée sans rapport sexuel. Oui, oui. C'est ça? C'est la femme qui l'a accouchée? Oui. Donc, la femme, elle n'a pas connu garçon, quoi. C'est un miracle de Dieu, quoi. C'est un miracle de Dieu. Oui, oui. Maintenant, selon le courant, comment il est mort? Selon le courant, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'a pas été ressuscité aussi. Mais il est où? Il est auprès de Dieu. Dieu l'a élevé vers lui. C'est ce que le courant dit. Ça veut dire qu'il a été enlevé. Élevé. Il a été élevé. Voilà. Allah dit, Allah l'a élevé vers lui. Il l'a appelé vers lui. Voilà. Il a été élevé vers Dieu. Vers l'éternel Allah. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Il a été élevé vers lui. Oui. Donc, il a dit, mais qui est-ce? Il n'a pas eu de voisin. En humainement parlant, un homme peut être une vénette selon l'union d'une femme avec un homme. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu de voisin. Je n'ai pas compris. Il a dit, un homme ne vient au monde à travers un homme et une femme. Il y a des hommes qui sont venus au monde, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Il y a des hommes qui sont venus au monde, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Donc, ce n'est pas forcément par l'union. Dieu a créé des hommes dans la Bible comme dans le Coran. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Je t'écoute. Par exemple, Adam. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ce sont les premiers hommes sur la terre. Est-ce qu'il a papa et la maman? C'est là-bas la question. Non, Adam n'a pas de père. Est-ce qu'il n'a pas de maman? Alors, donc, il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui sont venus sur terre sans union de rapport. Il y a des gens? Adam n'a pas le même statut que Jésus. On ne parle pas de Jésus. Tu n'as pas parlé de Jésus. Quel est-ce que tu as? Le Coran le dit. Il a voyagé. Il est sans pitié. Le Coran. Donne la surate. Il faut donner la surate qui dit qu'il est sans péché, là. Demain, il t'appelait même qu'il te donne. Non, au lieu de m'appeler demain, moi, il a été montré la surate. Moi, j'ai tout mon temps. Même si tu as trois heures du temps, on est là. On est derrière là. Donc, je te donne la surate. Le Coran dit, nous te faisons. Allah a dit à Gabriel, il a dit à Marie qu'Allah va lui donner un fils pur. Allô? C'est gâté, là-bas. Moi, il parle du Coran. Il parle du Coran aussi. Il parle du Coran. Il faut prendre le téléphone, là. Allô? Voilà, il dit. Dans le Coran, Allah, il dit qu'il a fait don d'un fils pur à Marie, qui est Jésus. Mais Jean-Baptiste aussi est pur. Chez nous, les musulmans, là, tous les prophètes sont purs. Il n'y a pas un qui est pécheur. Chez nous, les musulmans. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, je t'écoute. La prochaine question, c'est quoi? Il est à voir. Mais si tout le monde est pur, mais Mahomet, Mohamed, Mohamed, comment il est né? Comment il est mort? Il est né, il a papa et la maman. La maman. Oui. C'est tout. Où est le problème? C'est tout. Où est le problème? Par contre, Jésus n'a pas papa. Il n'a pas papa. Jésus n'a pas papa, non? Et puis, il a été élevé. Attends, il vient. Attends, il vient. Jésus n'a pas papa, mais il a maman, non? Oui, il a maman. Est-ce que Adam a maman? Adam n'a pas de maman. Est-ce que Adam a papa? Adam n'a pas de papa. Maintenant, pourquoi tu cites Jésus? Et quelle est la différence entre lui et Adam maintenant? Pourquoi tu le cites en particulier? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? La différence entre Jésus et Adam, c'est qu'Adam et Ève, ils sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. On parle de mort ou on parle de naissance? Non. Ils sont nés, ils sont morts. Il y a une différence. Non, je parle de naissance d'abord, à faire de papa, maman. Est-ce qu'on est dans le mort d'abord? Tate n'a pas dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né sans union des rapports? Je t'ai dit, il y en a. À part Adam, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible. Lui, il n'a pas papa, il n'a pas maman aussi. Allô, allô, Tau. Oui. Non mais, donnez-lui le téléphone là. Il y a des questions, il va lui poser. Ok. Donc, le jour, il vient. Oui. Inch'Allah. Allahu akbar. Inch'Allah. Sans problème. Inch'Allah. Ne vous laissez pas détourner par qui que ce soit. On est là pour ça, Inch'Allah. Oui, il faut lui donner. Oui, bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Oui, quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, tu vois bien, tu as l'agradie Dieu. Oui, vous êtes chrétien, tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui, c'est ça pour être chrétien, oui. Tu es chrétien, quoi? Catholique? Oui, chrétien, évangélique, oui. Oui, évangélique. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi? Bon, le frère, l'autre a parlé. André, lui, n'a pas assez de niveau. Il dit demain. Maintenant, toi, tu es venu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles sont tes préoccupations? Non, mais c'est pas le fait de nouveau qu'on a fait. On a commencé à dire, bon, est-ce que la naissance de Issa, d'abord, comment cela s'est passé? Maintenant, vous avez sué, donc, il est né sans père. Oui. Avec une mère. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, ça, la jeune, c'est un des cas, la jeune, c'est rare. Maintenant, vous avez pris l'exemple d'Adaï-Ève. Oui. Maintenant, vous avez dit qu'Adaï-Ève n'ont pas eu de père ni de mère. Il dit Adam. Oui. Il n'a pas dit Adam et Ève. Il dit Adam. Bon, bon. Chez nos gestes, les chrétiens, c'est Adam et Ève. Non, Adam et Ève, ça fait deux personnes. C'est deux personnes différentes. Ève, c'est la femme. Adam, c'est l'homme. Moi, il parle d'Adam. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam. Voilà. Bon. Ce que tu veux, lui, il n'a pas de père, lui, il n'a pas de mère. D'accord. Donc, lui, il est plus grand dans la naissance que Jésus-même. Voilà. Peu importe le début de la création, c'est un être humain. C'est un être humain comme Jésus, non ? On parle de naissance. Qu'il soit le premier de la création, qu'il soit le dernier, c'est un être humain. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus est un maman. Donc, il a déjà battu Jésus. Donc, il a déjà battu Jésus. Non, mais aujourd'hui, au temps de l'époque de Jésus. Si Jésus venait comme ça, on ne sait pas qu'il a cité légèrement, tu vois, c'est étrange. Donc, du fait que non, mais Jésus est venu avec une mère et non, un père, déjà, mais c'est un être humain qui est grand. Non, mais c'est par le pouvoir de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui a fait ça, non ? Dieu peut créer des milliers de Jésus. Il vient. Dieu peut créer un milliard de Jésus sans papa, sans maman. Dieu peut faire ça, non ? Ou il ne peut pas ? Mais au Jésus-là, à part Adam et puis Ève-là. Ah non, à part Adam et Dieu-Jésus-là. Dieu a créé qui est encore, il n'a pas de père ni de mère. Ça, il est de la Bible. Il est de la Bible. En tout cas, au moins, c'est moi, je ne vais pas. Parce que au moins, ce que je sais, c'est que c'est uniquement que Jésus. Voilà, c'est Jésus qui est venu sans père. Jésus est venu sans père, non ? Voilà. On est d'accord, attends, avec une mère. Mais l'autre, lui, n'a même pas maman avec papa. Qui est plus grand ? Pourquoi tu cites Jésus ? Mais Adam est plus grand que Jésus dans la naissance. Jésus-là, il était dans le ventre de Marie, non ? Réponds. Non, mais je comprends. Non, 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 réponds d'abord. Est-ce que Jésus n'était pas dans le ventre de Marie ? Non, mais ça, c'est Jésus qui est venu sans père. Il faut répondre d'abord, est-ce que Marie ne l'a pas accouché ? C'est ma question qui est là. Marie l'a accouché ou Marie ne l'a pas accouché ? Il y a Marie qui l'a accouché. Est-ce qui a accouché Adam ? Qui a accouché Adam ? Non, ça, on parle de vous de la création. Je pose une simple question. Il ne faut pas détourner la question. Qui a accouché Adam ? Qui a accouché Adam ? Il faut me dire qui l'a accouché ? C'est Dieu qui l'a créé. Mais je n'ai pas dit qui l'a créé. Je n'ai pas dit qui l'a créé. Je n'ai dit qui l'a accouché. Tu fais une rente dans ta part. Personne n'a accouché. Merci beaucoup. Donc, personne n'a accouché Adam. Alors que c'est une femme qui a accouché Jésus. Donc, si on veut avoir dans la naissance, Adam est plus grand que Jésus dans la naissance. Parce qu'il n'a ni père, ni mère. Il n'a pas fait neuf ou six mois d'enlevant d'une femme. Il n'a pas têté les mamelles d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Alors que Jésus, il a été accouché. Oui, je comprends. Mais il faut que cela arrive. Pour que les gens puissent comprendre que Jésus est venu d'une mère. Mais on sait qu'il est venu d'une mère. Ce n'est pas un mystère pour nous, musulmans. On sait ça. On sait que Dieu a mis Jésus. Dieu a fait que Marie a accouché Jésus sans papa. Mais c'est le miracle de Dieu. Nous, ça ne nous effraye pas. Voilà. C'est beau. Vous voyez. Donc, du coup, c'est le mal de Dieu. Donc, du coup, Jésus, nous, selon nous, les créés, et que Jésus, c'est un symbole, c'est un Dieu. Il est qui? Doucement. Tu vas trop vite. Tu es en train de courir. Il faut marcher. Tu dis Jésus est qui? Il est en train de courir. Tu dis Jésus est qui? En fait, non, Jésus est Dieu. Vous voyez. Il est... Oh, doucement. Jésus a une fois dit que lui, il est Dieu. C'est un petit blanque. Non, sérieux. Dans un blanque, c'est écrit. Mais vous, attends. Si, c'est comme ça, je vais lire le passage. Folie, folie. Folie, folie le passage. Je vais lire le passage. Je vais lire le passage. Écoutez bien. Donne-moi le passage. Tu manques la vie de Jésus. La vie de Jésus est là. Voilà. Jean 14, verset 9, verset 9. Lui qui parle à côté de toi, lui qui te donne les versets là. Après, il faut me le passer lui-même. Il n'y a rien à faire. Alors, regardez-vous, en fait, non. J'ai un lit. Et puis, dès qu'il vient de voir arriver, maintenant, on va juger là. D'accord. Jean 14, verset 9. Jésus dit celui qui m'a vu le Père. Ce n'est pas ça. Lui qui m'a vu admettre déjà le Père. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire que Jésus, Jésus et le Père font un. Ce n'est pas ce qu'il y a d'écrit. Doucement. Doucement. Quand tu dis un verset, il faut qu'on décortique le verset. Il ne faut pas aller vite en besoin. J'ai fait un verset. Attends, je l'ai vu un peu le verset. Faut lire. Faut commencer au verset 6. Faut commencer au verset 6. Jésus, le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père qu'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que Jésus est avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi ? Jésus dans le Père et le Père est à moi. Vrai ou faux ? Je t'écoute. Il dit, il dit, il dit, croyait-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Les œuvres que j'ai faites. Il dit, croyait-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyait-moi à cause de ces œuvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? D'accord. Tu as pris, tu as pris, tu as pris, tu as pris, Jean combien ? Jean 14, 6, 9, non ? Jean 14, Jean 14, Jean 14, Jésus 21. D'accord. Tu as lu, pour toi, c'est ça qui prouve que Jésus est Dieu. Il faut prendre le même Jean-là. Il faut prendre Jean 17, verset... Jean combien ? Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. OK. Je lui dis, ne me touche pas, car je ne suis pas encore mon Dieu vers mon Père. Mais il va trouver mes frères et je lui dis que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Il dit, mon vers son Dieu. Il n'a pas entendu. Il dit, mon vers qui ? Je lui dis, ne me touche pas. Ça, je ne suis pas encore mon Dieu vers mon Père. Mais il va trouver mes frères et je monte vers mon Père. Je t'écoute, il va lire le verset là. Il dit, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore mon Dieu vers mon Père. Mais il va trouver mes frères et je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi il dit, je monte vers mon Dieu alors qu'il est lui-même Dieu ? Non, mais c'est pour ça qu'on parle de la Trinité. Je te demande, est-ce que Dieu peut avoir son Dieu ? Mais c'est pour ça qu'on parle de la Trinité. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité n'est pas dans la Bible. Comment ça, c'est pas dans la Bible ? Pourquoi tu dis la Trinité ? Quelle Trinité ? Est-ce que la Bible parle de la Trinité ? Il dit, Jésus monte vers quel Dieu ? Encore là, encore là. Dieu est Dieu, Dieu, c'est lui-même. Jésus monte vers quel Dieu ? Il monte vers quel Dieu ? Il monte vers son Père. Mais pourquoi il monte vers son Père ? Lui-même, il est qui ? Non, mais lui-même, il est Dieu. Mais pourquoi il monte vers Dieu encore alors qu'il est déjà Dieu ? Mais attends, 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 attends. Un fils qui va voir son Père. Donc, il n'est plus Dieu, il est fils. Il est Dieu. Mais pourquoi tu n'es un fils ? Il est Dieu en tant que fils, vous voyez. Il est Dieu en tant que fils, ça veut dire quoi ? Jésus me dit qu'il est Dieu en tant que fils. Ça veut dire quoi ? Non, mais ça veut dire que non. Jésus, il incandes Dieu, et Dieu dit incandes Dieu. Ça veut dire que les deux formes seules personnes, vous voyez. Mais Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Pourquoi il dit ça alors qu'ils sont un ? Non, mais c'est normal que non, Dieu, puisque non, les deux formes, c'est une seule personne. Donc, quand Jésus dit que non, le Père est plus grand que moi. Oui, mais s'ils sont un là, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. Après tout le monde, ils sont un. Non, mais lui-même, il a dit que quoi ? Il dit, il dit, je ne peux rien faire sans la volonté de mon Père. Mais son Père, attends, le Père s'appelle comment et puis le Fils s'appelle comment ? Le Père, c'est Dieu. Et le Fils ? Et le Fils, lui, s'appelle comment ? Tu parles de quelle incarnation même ? On dit, Jésus dit, il m'en fait mon Dieu. Il m'en fait quel Dieu ? Réponds-moi, tu parles de Trinité, tu parles d'incarnation. Réponds-moi, comment il est déjà Dieu ? Bon, attends, pourquoi Jésus prie Dieu ? Il prie son Père, parce que non, les deux formes une seule personne. Mais pourquoi il va prier Dieu ? Lui-même, il est qui ? Lui-même n'est pas Dieu déjà ? Ou bien, il n'est pas Dieu ? Ou bien, il n'est pas Dieu ? Non, il dit, pourquoi Jésus prie Dieu alors qu'il est lui-même Dieu ? Pourquoi ? Ah, j'ai fini de prier là-bas, tu avais de me trouver ici. Allô ? Tu as fini ? Ok. Il prie quel Dieu ? Jésus prie quel Dieu ? Jésus prie son Père. Jésus lui-même n'est pas le Père. Donc, Jésus lui-même n'est pas le Père. Mais on vous dit que non, le Père et le Père sont une seule personne. Il dit, il dit, il dit quoi ? Il dit, Jésus, le Père et le Père sont en moi. Il n'a pas dit non. Il a même dit, le Père et moi, nous sommes un, non ? Quelqu'un qui dit que non, le Père et le Père sont en moi, ça veut dire que non, lui aussi, il est Dieu. Donc, 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 ça veut dire ? D'accord, donc quand Jésus est mort, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu est mort ? Réponds. Réponds. Il dit, non, le Père, le Père, le Père, le Père que vous appelez, là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il te demande. Moi, c'est toi qui as pris, c'est toi qui as pris la relève, non ? Faut me répondre. Quand Jésus est mort, puisqu'ils sont un, les deux sont fusionnés. Quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu est mort ? Très bien. Tu dis, les deux font un, non ? Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Ouais, Jésus, tu vois, j'ai pris deux coups. Il dit, comme tu dis, les deux font un, là, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu aussi est mort ? Mais, attends, si tu te dis, moi, je prends votre pied, et si je coupe votre pied, vous mourez ? Mais, c'est pas ma question. Est-ce que vous mourez ? Non, non, est-ce que vous mourez ? Tu as coupé mon pied, quoi ? Non, attends, ça ne va pas du coup. Est-ce que Jésus, mais, tu me dis pas que Dieu va mourir ? Mais, oublie, les deux, là, ils ne sont pas un. Attends, les deux ne sont pas un, quoi. Je demande, est-ce que Jésus et puis Dieu là, ils sont un ou bien ils ne sont pas un? Faut sortir, tu vas rentrer là. Les jumeaux sont identiques, ils sont la même chose, ils sont l'autre groupe sanguin. Il n'a pas dit non, mais est-ce que quand un est mort là, quand un jumeau est mort là, l'autre là aussi est mort? Est-ce que l'autre là aussi est mort? Non, non, c'est pas une personne qui meurt. Pourquoi il ne meurt pas? Pourquoi il ne meurt pas? Pourquoi il ne meurt pas? Ils ne sont pas un? Pourquoi il ne meurt pas? Voilà, tu m'as vu. C'est ma question. Vous ne voulez même pas aller loin dans la réflexion quoi. Comment tu parles des jumeaux? Quand un jumeau est mort là, est-ce que l'autre jumeau là aussi est mort? Mais c'est ce que moi je vous dis, c'est vrai que les deux forment une seule personne. Donc forcément ça ne veut pas dire que non, parce que non, l'autre est mort que l'autre, l'autre est mort. Donc quand Jésus et puis Dieu forment une personne là, quand Jésus meurt là, est-ce que Dieu meurt? C'est ma question. Alors, si Dieu ne peut pas mourir, si Dieu ne peut pas mourir, pourquoi tu dis que les deux font un? Non, mais les deux font un, parce que quoi? Parce que Jésus fait la volonté de Dieu. Ah, il fait la volonté de Dieu maintenant. Non, parce que... Il fait la volonté de Dieu. Non, parce que quoi? Il dit quoi? Donc Jésus fait la volonté de Dieu. Il faut répondre, Jésus fait la volonté de... Non, il a dit qu'il a dit quoi? Le Père est à moi. Il a dit le Père est à moi, et moi je suis dans le Père. Donc Jésus avait dit quoi? Si Jésus lui-même dit cela, non, moi je mange, moi je prends la question. Si Jésus lui-même dit cela, qu'est-ce que je l'avais dit? Il dit quoi? Moi, à cause de mes yeux ce que je fais. J'en veux? Mais voilà. Donc la preuve, c'est quelqu'un qui me met au jeu. C'est ça qui peut être tout, mais tu vois. Attends, moi je vais vous poser avec... Ma femme ne va pas te voir. Monsieur Marc, elle te pose la question là. Mais comment c'est ça? Oh! Moi je viens de répondre à la question à laquelle il me pose. Donc, tu vois un peu. Donc si Jésus lui-même dit non, que non, il a le Père et que j'ai le Père être en lui. Oh, attends, il a donné un enfant par terre là. Si tu n'arrives pas à le Père. Oui, lui, il n'arrive même pas à répondre à la question. Il est en train de tourner. Donnez au pasteur. Voilà, il faut donner à son pasteur. Voilà. Lui, il a fait sentir le Père et même. Voilà. Bon, il était assez occupé, quoi. Oui. Ok. Non, il ne peut pas répondre. C'est clair. Il ne peut pas. Moi ou non, aujourd'hui, la minute, je ne sais pas en temps même. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir. D'accord. Si il n'est pas encore prêt, si il est prêt, tu m'appelles après. Inch'Allah. Allô? Oui, alors? Oui. À qui est l'honneur? Oui. C'est moi, si je suis là, oui. D'accord. Mais si, là. Oui. Bon, mon frère, lui, c'est un gabonais. Uh-huh. Lui, c'est un créton, quoi. D'accord. Bon, je l'ai expliqué, je veux qu'il devienne un musulman. Mais il dit qu'il a des questions à projet. D'accord. En fait, il y a des musulmans aussi qui se sont baptisés en christianisme, quoi. D'accord. Tu vois, donc. Bon, il m'a expliqué, je l'ai dit, non. Tu sais, moi, je veux que tu devienne un musulman pour ton salut de bien, quoi. D'accord. Voilà. Bon, je veux que vous discutez un peu. Comme moi, je ne suis pas... Bon, dans le domaine, là, je ne connais pas très bien les... À chacun son travail. D'accord. Voilà. Donc... Faut lui donner le téléphone, là. Voilà. Je veux que je lui fasse partir. Je vais aller avec lui. Incha'Allah. Donne-lui le téléphone. Je suis là. Faut lui donner le téléphone. Donne-lui le téléphone, là. Oui, exactement. Lâche-moi, je lui fais passer. Ouais, je suis là. Je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir, Yannet. Oui. Oui, bonsoir. Bon, vous êtes déjà en contact avec lui. Et vous pouvez maintenant discuter avec lui. OK, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Ouais, ouais. Oui, bonsoir, M.D. Ça va bien? Ah, c'est maître, Agrave, c'est Dieu et vous? Oui, je vais bien. Mais on a une base de DDR au Gabon, là-bas. J'aurais même pu vous mettre en contact avec Alidu. Il va venir pour vous rencontrer, pour essayer de répondre à vos préoccupations. Ah, d'accord. En fait, je ne veux même pas de préoccupations en tant que tel. D'accord. C'est juste que, avec mon frère Sissé, tu vois, normalement, lui, il voulait, comme je suis chrétien, vous voyez? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Et le truc, c'est-à-dire que, moi, je vais chercher à le convertir. Je vais chercher à le convertir. Et dans la région chrétien, lui, il a dit non, lui, il va me ramener chez les musulmans. Vous voyez? D'accord. D'accord. Bon, maintenant, il s'avère qu'on a eu un séminaire, un séminaire samedi, où il y a deux imams, deux imams qui se sont factifs, qui se sont reconvertis à la région chrétienne. Donc, j'ai envoyé les photos, j'ai envoyé les vidéos, mais ils refusent. Ils disent, ce n'est pas des vrais musulmans. Je dis, comment ça? C'était des représentants, des représentants de la communauté musulmane au Gabon. Deux représentants qu'on a envoyés chez les qui se sont convertis. D'accord. Chez nous, ici, également, il y a des pasteurs qui se convertissent en islam. Donc, ça, ce n'est pas étonnant. Des grands pasteurs deviennent musulmans. Voilà. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est à toi, maintenant, ton niveau. D'abord, ils se convertissent au christianisme. Toi, tu es chrétien. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est Dieu qui nous a appelés chrétiens? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui a donné la région du christianisme? C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la religion du christianisme? C'est ma première question. Non, mais est-ce que c'est Dieu qui vous a aussi appelés musulmans? C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Je vous pose une autre question, par contre. C'est Dieu qui nous a appelés. Alors, doucement, quand tu n'as pas la réponse à une question, il ne faut pas penser que l'autre n'a pas la réponse. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Dans le Coran, il peut te donner les références. Oui, je peux les avoir. Voilà, donc, allons-y. On prend la première surat. Surat 3, verset 19, d'abord. Je lis en même temps et puis j'entendrai tes réponses également en fonction de ce que j'ai demandé comme question. Quand tu n'as pas la réponse à toi, il ne faut pas penser que les autres n'ont pas la réponse. Alors, il dit ceci. Surat 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est seulement l'islam. Ça fait 1. Ça fait 1. Surat 3, verset 85. Dans la même surat 1, verset 85. Elle a dit ceci. « Quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Ça fait 2. Ça fait 2. Troisième verset. Surat 5. Il n'est pas fini. Je vais te donner, je vais te donner, 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 donner le surat. Et tu vas me donner à ton tour ma question maintenant. Surat 5, verset 3. Allah, il dit ceci. Il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai agréé l'islam pour vous comme votre religion. » Donc, c'est Allah qui nous a donné l'islam comme religion. Ma question demeure. Qui vous a appelé chrétien ? Est-ce que c'est Dieu qui a donné votre religion, le christianisme ? Si oui, donne-moi les références. D'accord, d'accord. Ok, d'accord, dites-moi un peu. Est-ce que vous croyez d'abord que Jésus-Christ est un prophète ? Je t'ai posé une question. Tu reprends la question, on va te me poser une question. Non, mais je t'ai posé une question. Je vais vous donner les références. Non, 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 donne-moi les références. Non, j'ai demandé. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ? Il faut me montrer. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas ? Qu'il a donné son fils unique. » Le travail est déjà fait. Je vais entendre chrétien. Je vais entendre chrétien. Religion chrétienne. C'est de ça que je parle. Non, attends. Il est seulement en train d'arriver. Il a donné son fils unique. Je ne parle pas de fils unique. Il a parlé de religion. Non. Mais attends. Nous sommes en train d'arriver, non ? Non, mais moi, ce n'est pas la question que j'ai posée. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Tu réponds à une question que je ne t'ai pas posée. Quand vous avez lu les références bibliques, je vous ai écouté attentivement. C'est références coraniques. Je n'ai pris la peine d'écouter vos mots. J'ai répondu, j'ai accepté, n'est-ce pas ? Quelle était la question que tu m'as posée ? Ou bien ? Quelle était la question que tu m'as posée ? Est-ce que c'est bon ? Je dis que comme je peux dire la question, est-ce que vous reconnaissez que Dieu... Non, 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 non. Pourquoi j'ai lu la... Non, j'ai lu le Coran sur base de quelle question ? Sur la base de... Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ? Non, pas chrétien. Est-ce que c'est moi que je suis chrétien ? Pardon ? Est-ce que c'est moi que je suis chrétien ? Vous avez lu le Coran sur la base de... Non, vous avez lu la... Par contre, je vous ai posé la question que est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé musulman ? Oui, parce que c'était le... N'est-ce pas ? Et puis, j'ai répondu comment ? Comment est-ce que j'ai répondu ? Comment est-ce que j'ai répondu ? Vous avez donné oui, non ? Et puis, j'ai donné les références, non ? Vous m'avez donné des références. Merci beaucoup. Donc, donne-moi aussi les références dans la Bible où Dieu vous a appelé chrétien. Je vous ai donné une première référence. Je vous ai dit, Jean 3, 16 dit, car Dieu, on parle de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné, il a envoyé son fils unique, le seul. J'ai dit chrétien, j'ai dit chrétien. Attends, son fils unique s'appelle comment ? Je ne parle pas de... C'est ce qu'il t'a demandé. Je ne parle pas de fils de Dieu. Non, réponds à moi, mais attends. Ah, vraiment, c'est pas là. Si tu n'affirmes pas d'abord avec moi, on ne peut pas continuer. Si tu reconnais, je continue à t'expliquer parce qu'il faudra que je t'explique avant de tenir oui ou non. Je veux une référence. Je veux la référence qui dit que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. C'est Dieu qui vous a appelé chrétien. C'est Dieu qui vous a appelé chrétien. Non, si c'est comme ça votre procédé, c'est comme ça pas sentien. Parce qu'on ne peut pas... Même lors d'un nouveau, lors d'une dissertation, je pense qu'il y a des arguments, il y a des explications, il y a des exemples. Lui ou non, c'est comme ça que... Bon, je t'écoute alors. Faut parler. Je t'écoute, faut parler. Je ne parle pas. Je ne parle pas, je t'écoute. Voilà. On ne peut pas reprendre une dissertation par lui. D'accord, je t'écoute. Je ne parle pas. Je ne parle pas d'abord. J'attends d'abord. Faut parler. C'est quoi ? Voilà. Bon. Ce fils unique, ce fils unique que Dieu va nous donner en héritage. Parce qu'il nous donne son fils unique en héritage afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Bon, à partir de là, à partir du moment où il nous donne son fils en héritage, que celui qui croit en lui, c'est par lui que nous avons le salut. Selon la Bible, je te parle de Jean 3, 16. Au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Je te parle des références bibliques. Donc, à partir du moment où on parle du seul fils unique que Dieu va nous donner en héritage, que celui-là, qui ne croit pas en lui, va périr et n'aurait pas la vie éternelle. Bon, à partir du moment où c'est le fils qui nous donne en héritage, bon, nous, comment on doit le considérer ? Là, je te repose maintenant la question. Moi, tu m'as dit, tu ne réponds pas à ma question, donc je t'écoute. Tu ne réponds pas à ma question, donc je t'écoute. Voilà. À partir de là, il est notre seul médiateur entre Dieu et nous. Il est celui-là que Dieu nous donne en héritage. Il est celui-là que Dieu a envoyé qui est venu se sacrifier à la croix pour nos péchés. Il est celui-là que Dieu a donné le plein pouvoir parce que lors de son baptême d'eau, Jean va le dire que moi, Jean vous baptise d'eau, mais celui qui arrive vous baptise du Saint-Esprit. Et quand tu vas baptiser Jésus, il y a une colombe qui va descendre, qui va dire celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous ? On est toujours ensemble. Vous m'écoutez. Allô ? Allô ? On vous écoute. Allô ? On vous écoute. Voilà. À partir de là, vous voyez que tout le plein, le plein de références que je vous donne, Dieu donne le plein pouvoir à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et on va nous appeler chrétiens, chrétiens, mais les témoins de Christ. Donc, les gens qui acceptent que Christ est venu parce que Dieu lui a donné le plein pouvoir. Voilà pourquoi on va être appelés chrétiens. Parce que c'est Dieu qui lui donne le plein pouvoir. Si Dieu donne le plein pouvoir, c'est qu'il a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir sur nous. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre là ? Pour à partir de là, nous, on va s'appeler, on va nous donner ce nom de chrétien. Parce que Dieu va le dire que celui-ci, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Sans lui, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est par lui. Il est le seul médiateur. On ne peut pas comprendre là. Donc, nous, nous, on s'appelle, on nous a donné ce nom-là, chrétien. Parce que Christ est celui-là. Par qui ? Par qui nous pouvons passer pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi on est appelé chrétien. Là, vous comprenez maintenant la question. Pourquoi c'est Dieu qui nous a donné ce nom de chrétien ? Parce que je prends un exemple. Je prends un exemple. Dans un royaume, il y a le roi, n'est-ce pas ? Vous avez vu l'histoire de Joseph, non ? Allô ? Allô ? Cher ami, mon frère, je t'ai écouté pendant près de 5 minutes, là. Je repose ma question pour terminer. tu as dit que tu veux que mon frère devienne chrétien et que mon frère veut que toi tu deviens musulman. Faut lui dire d'où vient le christianisme. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ? Tu t'as tourné, Jean-Troix, c'est pas ma question. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ? Montre les références, montre les références, voilà, quand on les écoute. Moi, s'il ne répond pas à la question, s'il ne répond pas à la question, je n'ai pas perdu mon temps. Allô ? Allô ? Mais je t'ai répondu, je dis oui. C'est Dieu qui vous a appelé chrétien ? Oui, c'est Dieu qui nous a appelé. Donne la référence où Dieu vous a dit chrétien ? Que vous devez vous appeler chrétien ? Faut donner la référence. Je t'ai donné la référence, je t'ai donné une référence, on ne parle pas, parfait, je t'ai parlé de Jean-Troix-Tèze. C'est Jean-Troix-Tèze, le mot chrétien même est sorti là-bas même. qui vous en place parce que j'ai donné le confiné. Sous-titrage ST' 501 ... ...